C'est une question que nous devons collectivement nous poser. Je ne pense pas que la réforme qui était initialement envisagée puisse être reprise en l'Etat. Je vais être franc avec vous. Parce que je pense qu'elle était très ambitieuse, extrêmement complexe, et du coup elle était porteuse aussi d'inquiétude, il faut bien le reconnaître, être lucide sur la manière dont le pays l'a vécu. Je pense que le faire maintenant, ce serait de ne pas prendre en compte, une fois qu'il y a déjà beaucoup de peur et de sujets à reprendre. Par contre, est-ce que nous pouvons en quelque sorte ne rien faire sur la retraite dans les mois qui viennent ? Il faut pour cela regarder deux choses. D'abord, est-ce qu'on a réglé le préalable à tout, qui est la question du travail et de la reprise d'activité ? Parce que je pense que c'est la mère des réformes. Pour moi, c'est la priorité absolue. Et la deuxième, c'est ensuite de voir comment la solidité de nos finances publiques est assurée dans la période. Donc c'est trop tôt pour vous répondre. En tout cas, ça ne sera pas la même et rien n'est exclu. Mais c'est un peu aussi dans le débat avec les Françaises et les Français, avec les représentants des organisations syndicales et patronales, avec les forces politiques, que je veux forger un peu cette conviction. Puis aussi avec tous les experts à qui j'ai demandé des rapports. J'ai demandé à la Cour des comptes de faire un point que je vais bientôt recevoir. J'ai demandé aux meilleurs experts internationaux, pilotés par Messieurs Blanchard et Tirol, de me remettre un rapport aussi sur la stratégie qu'ils voient pour le futur de la France. Donc vous voyez, je veux en quelque sorte, dans les prochaines semaines, d'abord prendre les décisions de court terme sur le sanitaire, sur l'économie qui convient, pour que le pays avance et puis qu'on puisse repartir de plus fort. Adapter le plan de relance pour que tous les secteurs qui en ont besoin, dans lesquels on va créer de l'emploi, puissent avancer. Prendre toutes les décisions qu'il faut pour libérer l'emploi et l'activité, parce que c'est, je le redis, la mère de toutes les batailles. Vraiment s'assurer qu'on recrée des emplois partout où on peut et que ces emplois sont bien pourvus. Et en parallèle, je veux que nous préparions ce qu'on doit faire pour les prochains mois. Ça passe par des travaux que j'ai demandé, le rapport Blanchard-Tirol, le rapport de la Cour des comptes. Ensuite, tirer les leçons de la crise, ce qu'a fait le rapport Pité sur notre organisation collective et les points améliorés. Les travaux que j'ai demandé aux membres du gouvernement, les consultations que je vais mener au niveau national avec les forces politiques et les forces syndicales et patronales, et ce déplacement sur le terrain où je peux écouter les élus locaux, où j'écoute nos services de l'Etat et je suis en direct avec nos concitoyens. C'est le fruit de tout ça et nous permettre de voir si et comment les choses doivent avancer.